Alors nous sommes là pour un moment un peu particulier, c'est que nous allons jouer à un jeu. Quel est ce jeu ? Alors c'est très simple, c'est un concept. Je vais me coller un post-it sur le front. C'est tout ! Je me le colle, alors je me le colle, je me pose des questions, j'ai répondu tout ça. Et tu les voilà. Ouf ! Oh merde. C'est un truc que tu peux aimer, c'est un genre de cinéma. C'est, ouais, je peux même te dire que c'est une pièce de sartre aussi. C'est un style ? C'est un genre, ouais. C'est un genre qu'on se donne ? Non, non, c'est un genre qu'on trouve au cinéma ou en littérature. Et dans le vestiaire, dans la série aussi. Dans le vestiaire, c'est un modèle même. C'est un... Tu es en train de me faire comprendre que même ma série je ne la connais pas. Alors ce que je peux t'aider, c'est mon premier, c'est après 7. Euh, 8. Après, je te laisse finir. Un huis clos. Ouais, bravo ! Ah, parce qu'on est dans un vestiaire, autour d'un banc et que tout se passe à l'intérieur. C'est ça. C'est le principe du huis clos. Et c'est vrai que le décor fermé nous ouvre des origines en fait. Il est très modulable, le décor, et c'est euh... On se moque de nous-mêmes en disant, bon, vous avez des vestiaires comme ça, vous n'êtes pas cassé la tête. Mais en fait, c'est parce que un des personnages principaux de la série, c'est le vestiaire. Euh, les bossus, les cul-de-jattes, euh... La période des contes de fées, c'est le baby-boom du handicap. Bah, il y a Blanche-Lens et les Satinets. Elle leur lave leurs fringues, leur donne à bouffer, euh... Oui, bah au final, elle se barre quand même avec le beau prince. Alexandre Philippe écrit avec nous cette année. L'année dernière. Et cette année aussi, je l'espère. Juste qu'il faut que je pense à ne pas te mettre dans les épisodes. Si tu veux qu'ils marchent, absolument. C'est dans ton contrat. C'est dans mon contrat, faut pas que j'écris ton personnage. On s'est dit, il nous a tellement sauvé d'épisodes en impro sur la saison 1. Tu veux pas directement les écrire ? Direct c'est plus facile. Écris-les, 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 écris-les. Bien, alors... Oh, joli. Bon, on peut t'aider, ça fait référence à un film. Au titre d'un film. Ah, Rayman. Non. Bien de vue, mais non. Presse, mais un autre. Taxi Driver. Fabrice, qui est donc un grand cinéphile, il a eu cette idée-là de faire le dialogue de Taxi Driver qu'on connaît par cœur avec Cyril, qui est notre malentendant de la bande. Cyril, qui est habitué depuis toute son enfance à parler avec les mains, c'est un mime qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il pourrait aller faire l'école du Mime Marceau, il tuerait tout le monde. Parce que naturellement, il sait tout expliquer avec son corps. Et d'une précision incroyable. Alors quand il se met à parler de ses conquêtes féminines de la veille, ça devient tout de suite très imagé. Mais du coup, c'est vrai qu'il a vraiment bien chopé la gestuelle de Lyon. Tout à fait. Dans la série, en fait, sur les quatre saisons, il y a quand même pas mal de clen d'œil. Il y a des films ou il y a des petites répliques qu'on a repris à droite et à gauche. Il y a pas mal de clen d'œil finalement, un genre de cinéma qu'on aime beaucoup. Sans aller jusqu'à dans la parodie, etc. Il y a des images qui nous marquent au cinéma ou des répliques. Et tout d'un coup, on est obligé de se les intégrer. Et on sait automatiquement qu'à travers ADA, son handicap, les handicaps des uns, les façons de parler des autres, etc. Ça va devenir autre chose, ça va se transformer. C'est pour ça qu'on nous pose souvent la question, c'est d'où vous vient l'inspiration ? Et en fait, très souvent, il faut juste changer l'angle. Et d'imaginer que De Niro aurait pu être sourd, ou d'imaginer qu'Indiana Jones pouvait être en béquille en fauteuil roulant, ou que le premier homme à marcher sur la Lune avait un fauteuil roulant. En fait, c'est infini. Allez. J'essaye de tricher, peut-être que je n'y arrive pas. Ah ouais, c'est fesseur. Ah, en plus j'ai triché, je crois que j'ai vu un peu. Alors... Oui. Ça vient de... C'est né à Oran. C'est un fruit. C'est ça. Une guest ? Oui. Il n'y a rien entre elle et moi, malgré ce que les médias ne disent pas. C'est pas elle. Pourtant, c'est elle. Luc Rodriguez. J'ai envie de dire que les mentines, c'est l'arrière. Exactement. Exactement. C'est Cécile Bois. C'est Cécile Bois. Je pense que tu t'es dit et moi, ce que je propose, c'est qu'on dise des choses qui ne sont finalement ce qu'on ne dit pas d'elle. Qu'elle est radine au possible. Oui, tout d'ailleurs. Qu'elle ne peut pas se blairer les handicapés. Pas ponctuelle. Pas ponctuelle. Pas professionnelle. Le pot de vache. Ah, terrible. Terrible. Qui cela raconte. Tout à fait. Dès qu'elle peut te glisser une pot de banane, elle le fait. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Salut les surfeurs. Oh, mais c'est mon ramy rez à moi ça. Mon ramy rounet. Mon ramy routi pouti 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 pouti. Ah, c'est qu'elles sont jalouses les crevettes. C'est la star de cinéma qui fait la méthode de l'acteur studio, qui s'intègre dans le milieu du anti-sport. Et entre ceux qui tombent amoureux d'elle, ceux qui sont un peu quand on marque elle soit là, ceux qui elle se moque un peu de tout le monde, qui trouvent que c'est un irrespect total envers le handicap. On a chacun notre manière de l'aborder. Et on a tous un peu un épisode cette année où justement on explore une relation différente avec elle. Framichou. Oui. Il faut absolument que vous parveniez à contrôler vos gestes. Oui. Ben oui, sinon ça va devenir gênant la longue. Oui. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous contenter de porter mes textes. Comme ça, ça vous occupera les mains. Déjà au tournage, c'était hyper... C'était un régal, quoi. Parce qu'elle est d'une générosité dans le travail, d'une écoute et d'une force de proposition qui est assez épatante. Et en plus, de ce que j'ai vu du résultat, je suis hyper content de ce que ça donne, quoi. Donc, voilà. Rami Chou, allez ! Clémentine, je t'aime. Moi, je suis super fier. J'aurais bien dit Clémentine, je t'aime aussi, mais le dire après, ça sert à rien. Non, mais on peut le dire plus en même temps. 1, 2, 3. Clémentine, je t'aime. Moi, je suis assez équipe, quand même. Clémentine, il t'aime. A bientôt, Clémentine. Alors, redis-moi, c'est une série sur une chaîne à une certaine heure. Voilà, et c'est à partir du 15 décembre que c'est cet horaire. Alors, tu as trouvé ? C'est une quatrième saison, mais c'est pas Game of Thrones. Il y a des handis et des balis. C'est ça ? C'est après le GT à 20h45. Sur France 2. C'est France 2, d'accord. La série, c'est ? Vestiaire ? Ah, j'ai trouvé ! Donc, ce serait Vestiaire sur France 2 à 20h45.